Mesdames et messieurs, bonjour ! Cette semaine, on va voir comment dessiner un décor. Soit vous avez un personnage dessiné comme moi, ici, c'est-à-dire qu'il est déjà dessiné et vous dites « je rajouterai bien un décor ». Ou alors vous avez déjà une idée de personnage et de décor, donc vous n'avez pas encore dessiné, mais vous allez dessiner tout en même temps. Dans les deux cas, cette vidéo va vous apporter quelques éléments pour vous aider dans vos prochains dessins. Il faut savoir que vous pouvez vous servir de ce que je vais vous montrer pour vos illustrations ou pour vos cases de BD. Alors pour la vidéo, moi j'ai fait un personnage déjà dessiné. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous avez fini votre personnage et vous vous dites « j'aimerais bien rajouter un décor ». Comment je fais ? On va voir comment faire un fond et on va voir aussi comment le personnage, comment faire en sorte que le personnage soit bien intégré, qu'il soit dessiné avant ou que vous l'ayez déterminé au préalable. Dans un premier temps, on va déterminer le plan, c'est-à-dire où se situe le personnage dans un espace en trois dimensions. Et trouver la ligne d'horizon. Alors pour ne pas gâcher votre dessin, je vous conseille de le redessiner en plus petit. Comme je l'ai fait là, vous voyez que j'ai fait plusieurs tests là déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ça. Faites des toutes petites vignettes comme ça et placez-les au milieu de la feuille parce que ça va nous permettre de travailler autour du cadre. Ça va nous laisser plus d'amplitude et de liberté. Donc je dessine le cadre de ma feuille. Je vais placer très schématiquement mon personnage principal. Je fais gaffe en fait à garder quand même les proportions qu'il y a entre les bords de la feuille et le personnage. Donc on avait dit que la ligne d'horizon, on va la placer. On va regarder notre dessin déjà fait. Donc ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas dessiné encore le personnage, vous pouvez diviser la feuille en trois parties. C'est bien de la voir soit au-dessus, ici ou là. Si vous la placez au niveau des tiers, en fait, ça crée plus de dynamisme dans l'image. Donc si vous la placez au milieu, c'est moins dynamique. Quand vous utilisez votre téléphone pour prendre des photos, vous avez la possibilité de mettre la grille. Vous voyez que c'est divisé en trois. Donc les éléments importants vont se situer à peu près ici ou ici. Donc c'est un peu la même chose ici. Donc si votre personnage est déjà dessiné, on va voir où se situe le point de vue. Si on imagine qu'on est en face de ce personnage, dans la feuille, à quel niveau, à quelle hauteur on est par rapport à ce personnage ? Là, on voit qu'on voit les pieds, on les voit de dessus. On voit que le haut du crâne est quand même visible aussi. Les épaules aussi. On a un point de vue plongeant, mais une légère plongée. Si on a une légère plongée, ça veut dire que la ligne d'horizon est assez basse. Elle passe derrière le personnage. Si on avait une contre-plongée très très marquée, je fais un autre schéma, juste pour vous expliquer la différence. Si votre ligne d'horizon est placée tout en haut, par exemple, ça veut dire que vous avez une vue plongeante. Et ça veut dire que votre personnage est vu de dessus. Très schématiquement, je vais faire un cube. Voilà, ça veut dire que votre cube est vu de dessus. Si votre cube est vu de face, ça veut dire que la ligne d'horizon est juste derrière. Si la ligne d'horizon est en revanche placée, donc là, le cadre de la feuille, si je fais autre chose, si je la place tout en bas, ça veut dire que vous êtes en contre-plongée, vous êtes au ras du sol. Donc tous les éléments vont paraître très grands. Donc dans notre cas, on est un petit peu plus... Voilà, je vais en faire là. Donc si je dessine un cube, comme ça, ça va mieux se voir. Ça veut dire que notre personnage... Donc on est en légère plongée. Donc là, l'horizon n'est ni trop haute, ni trop basse. Elle se situe par là, on peut la placer là, on peut la placer un peu au-dessus. On a quand même une petite marge de manœuvre où on peut placer la ligne d'horizon où on veut. Cette ligne d'horizon, vous allez la situer de manière un petit peu approximative et surtout, vous allez la placer en fonction de votre décor, là où ça va le mieux vous arranger, tout en restant logique par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc la ligne d'horizon est placée. Donc je prolonge cette ligne en dehors des cadres. On va mettre deux points de fuite. Et ce qui va nous permettre de déterminer le plan où se situe le personnage. C'est-à-dire qu'on va voir où se situe le sol. Donc il suffit de faire des lignes comme ça, un petit quadrillage. Voilà, donc avec ce quadrillage-là, déjà, on visualise un peu mieux le sol. Donc ça va nous aider à jouer sur les échelles. Et du coup, maintenant qu'on a ça, on va jouer sur les plans. Ces plans vont nous permettre de donner de la profondeur à l'image. Ce qui marche vachement bien, ce qui marche très bien et à tous les coups, c'est trois plans. Alors, vous pouvez placer un premier plan. C'est-à-dire un élément qui va être ici, devant le personnage. Alors soit vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là. Bon, moi je le mets là. C'est un peu arbitraire, mais c'est pour l'exemple. Deuxième plan, un peu derrière le personnage. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être un monticule ou des plantes, etc. Mais en tous les cas, c'est pour placer déjà les éléments. Le troisième plan, c'est ce qui pourrait se situer tout au fond, presque sur la ligne d'horizon. Voilà. Et donc, on va dire un, deux, trois. Et là, vous voyez déjà, votre personnage, déjà, il est dans un espace en 3D. Et on a tout de suite cette notion de profondeur. Alors une fois qu'on a ça, on va s'amuser. Alors, moi je les ai placés comme ça. On peut très bien les placer. Donc, je peux le placer, comme je disais, ici. Et puis ensuite, je peux le placer juste derrière aussi. Je peux placer un élément juste derrière le personnage. Et dans le fond, je peux mettre un élément là, par exemple. Un élément là, sur le même plan. Ou, je ne sais pas, avoir une chaîne de montagne derrière. Donc après, ça, c'est à vous de jouer avec les éléments, la disposition des éléments. Maintenant, vous avez vu le principe pour réaliser un décor en perspective. On va commencer à... Enfin, moi, je vais commencer à chercher des idées pour trouver une bonne idée de fou. J'ai réalisé pour ça quelques croquis. Ici, donc, j'ai placé ma ligne d'horizon. Là, j'ai placé un véhicule. Donc, c'est une voiture. Et elle est en panne. Donc, il y a de la fumée qui sort du capot. Il y a une route en deuxième plan. On peut considérer que ça et la route, ça peut être le deuxième plan. Et au premier plan, je vais mettre peut-être un peu de végétation. Bon, là, j'ai fini. Ou peut-être deux morts. Et puis, au fond, là, ouais, au fond, des montagnes très rocheuses. Comme si on était dans le désert du Nevada, voilà. Donc, j'ai bien un, deux, trois plans. Et un dernier, un peu rigolo. Donc, un gros rocher, là, au premier plan. Et puis, ensuite, plein d'autres, un petit peu de la même forme et qui sont de différentes tailles. Mais en tous les cas, plus on s'éloigne vers le fond, plus ils sont petits et plus le trait est léger. J'aime bien cette idée-là et cette idée-là. Donc, je vais passer à la réalisation. Et pour l'occasion, comme je vous avais dit tout à l'heure, quand vous avez votre dessin, si vous avez un dessin déjà bien avancé, c'est-à-dire que vous avez dessiné votre personnage comme ici, pour trouver des idées, faites des petits croquis comme là, comme ce que j'ai fait. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé vos idées, redécalquez-le, redécalquez ce dessin sur une autre feuille. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en deux exemplaires. Comme ça, ça va me permettre de faire les deux fonds. Donc, on avait dit la ligne d'horizon ici. Elle est sur le rocher. Alors, il s'avère qu'ici, des fois, vous aurez forcément des petits décalages entre votre croquis et votre dessin. Si vous n'avez pas encore dessiné votre personnage, c'est parfait. Vous pourrez reprendre exactement la même composition. En revanche, moi, vu que j'ai déjà dessiné mon personnage, je vais devoir un petit peu adapter ça par rapport à mon croquis. Alors, l'idée, quand vous faites un fond, c'est de mettre en avant les personnages. Du coup, il faut faire attention à ne pas trop charger le fond pour rien. Il est juste là pour situer une ambiance, une atmosphère. Et il va donner des informations complémentaires en rapport avec votre sujet principal. Les petits croquis qu'on a fait tout à l'heure servent justement à doser un petit peu tout ça. Et aussi, le jeu avec les plans. Voilà, donc ce qui marche bien, c'est de placer des plans un petit peu en zigzag. Ne les placez pas trop... Ne placez pas tous vos plans sur le même niveau, quoi. C'est-à-dire comme ça. Vous pouvez le faire, évidemment, mais bon, ça fait une composition un peu bizarre. Donc, essayez de varier les positions. Il faut que les différents éléments se répondent en quelque sorte. Et ce qui marche bien, en fait, c'est le premier plan. Débrouillez-vous pour mettre quelque chose au premier plan. Comme ça, votre personnage, tout de suite, il est dans un espace, quoi. Donc, vous pouvez... Si vous avez du mal à trouver des idées de fond, vous pouvez faire deux catégories. Les catégories d'objets fabriqués par l'homme. Et le reste, c'est la nature. Donc, c'est les arbres, la jungle, la montagne, etc. Vous pouvez, évidemment, combiner les deux. Mais le fait de se dire que je vais faire un élément fabriqué par l'homme. Par exemple, tout de suite, les idées de voitures, d'engins, de motos, de châteaux, j'en sais rien, d'immeubles, etc. vont venir assez vite. Et pour tout ce qui est naturel, vous avez la jungle, vous avez les arbres, vous avez les montagnes, les plaines. Et puis, dans ces catégories-là, vous avez des jungles amazoniennes, de la montagne, je sais pas moi, de la haute montagne. Donc, c'est neigeux, très rocheux. Voilà, vous avez tout de suite pouvoir mettre une ambiance dans votre dessin et autour du personnage. Ensuite, il y a, je sais pas si vous connaissez, mais il y a la perspective atmosphérique. Donc, la perspective atmosphérique, ça joue sur ces plans-là, justement. Donc, la perspective normale, c'est deux points de fuite et on va faire, grâce à ça, des cubes, etc. La perspective atmosphérique, c'est plus, ça fonctionne plus par plan et ça convient bien à tout ce qui est environnement naturel. Et donc, le grand principe de la perspective atmosphérique, c'est que tous les éléments qui vont être près de nous vont être nets et bien dessinés et plus détaillés. Et plus on s'éloigne, en fait, on marquera moins les détails et on marquera aussi moins d'intensité. C'est-à-dire qu'on l'a, par exemple, au premier plan, on va avoir quelque chose de noir. Deuxième plan, on va avoir une valeur intermédiaire qui est le gris. Et puis, au fond, on va avoir quelque chose de très clair. Dans la nature, vous verrez que tout ce qui s'éloigne et qui est proche de l'horizon est de plus en plus clair. Tout ça va contribuer à ce que votre personnage va baigner dans un environnement. Voilà, donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, je vais terminer ces dessins et la semaine prochaine, il y aura une deuxième vidéo. Parce que si vous observez ces dessins-là, qu'est-ce qu'il manque ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait contribuer au-delà de la perspective et de placer les éléments au premier ou au second plan, ce qu'on a vu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait encore plus créer cette atmosphère et cette impression que le personnage est dedans, dans le décor ? Eh bien, il s'agit de la lumière. Donc, la semaine prochaine, on verra du coup comment travailler la lumière, comment ça peut améliorer les décors et on verra aussi l'approche un peu plus photographique des fonds. Puisque dans la photographie, tout est question de lumière aussi. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.